Les populations de la rivière à Palmeray ont maîtrisé et tabassé l'un des deux bandits à moto, dans la nuit du mercredi 13 au jeudi 14 avril 2022, à la rue Ministre. Les riverains de la rue Ministre, à la rivière à Palmeray, dans la commune de Cocody, ont fait, dans la nuit du mercredi 13 au jeudi 14 avril 2022, la chirurgie esthétique de l'un des deux bandits à moto qui agressaient les honnêtes citoyens qu'ils croisaient sur leur chemin. En effet, les deux qui d'âme à moto ont régné pendant quelques heures sur cette voie où aux environs de une heure du matin, ils détroussaient les pauvres passants sous la menace d'un pistolet automatique. Certaines victimes aidées par des populations s'organisent et mènent l'assaut contre les deux voleurs armés selon Soir Info qui livre cette information, l'une des victimes a discrètement informé les agents de police, après son agression. Mais avant leur arrivée, certaines victimes aidées par des populations s'organisent et mènent l'assaut contre les deux voleurs armés. A la vue de l'impressionnant nombre de personnes déterminées à avoir leur peau, ils abrègent leurs activités répréhensibles. Le conducteur de la moto fait alors vrombir le moteur, avant d'amorcer un démarrage en catastrophe. Son acolyte déséquilibré par cette manœuvre tente de s'agripper à lui. En vain. Il chute lourdement. Piètre sprinter, il est rattrapé par les populations en colère. Comme une meute, les riverains fonçant sur lui une partie des riverains se lancent aux trousses du motocycliste qui tente de les dissuader en effectuant à deux reprises des tirs de sommation. Il en fallait davantage pour effrayer cette foule déchaînée. D'ailleurs comme une meute, les riverains fonçant sur lui. Lire aussi Yopougon, un bandit armé mis en déroute avec du pipi et tué voyant le danger venir, il se débarrasse de son sac dans lequel il avait rangé son arme pour finalement se concentrer sur sa moto. Il fait davantage vrombir le moteur et réussit à mettre une bonne distance entre ses poursuivants et lui. Finalement, il disparaît dans les ruelles, abandonnant son acolyte aux mains des populations en colère. Le bandit maîtrisé passe un mauvais quart d'heure aux mains des badauds d'ailleurs avant l'arrivée des éléments de la brigade anticriminalité, BAC, le bandit maîtrisé passe un mauvais quart d'heure aux mains des badauds. Il doit son salut aux forces de l'ordre qui le tire des griffes des riverains. Le sac contenant un pistolet automatique garni de 4,04, munitions a été également remis aux éléments de la brigade anticriminalité. Sauf autorisation de la rédaction ou partenariat préétabli, la reprise des articles de l'infodrome.com, même partielle, est strictement interdite. Tout contrevenant s'expose à des poursuites. Sous-titrage Société Radio-Canada